bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube sans jeu des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée alors journée du jeudi 3 mars 2022 je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde si toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrais bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo et n'oubliez pas d'aller voir si vous lui désirez bien sûr les vidéos sentimentales que j'ai posté pour chaque situation on va dire et aussi les signes astrologiques pour le mois de mars ils sont tous postés allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence pour cette journée de jeudi 3 mars 2022 allez on en a deux bon nous avons ici la carte de l'anneau et nous avons la carte des oiseaux le mauvais présage et le mariage d'entente et d'affaires alors est ce que les deux les deux s'additionnent oui nous avons liaison dangereuse et est ce que nous avons le 24 sur notre carte non alors attention à vos liaisons allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence allez on en a une ici nous avons le 2 de feu alors le 2 de feu bien sûr c'est le 2 de bâton ici on vous parle de communication compliquée alors on parle aussi de collaboration bien sûr pas avec cette carte allez au place elle s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire d'autre pour les gens qui regardent cette évidence bon la vie elle a visiblement la communication qui est compliquée c'est avec un homme vous l'aurez bien compris ou c'est peut-être vous en tant qu'homme qui avez du mal à exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous avez à dire tout simplement allez c'est le temple et mon ange que peux tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence alors on en a deux à pain et la voilà alors cet homme bien sûr dont on parlait tout à l'heure là nous avons une polarité masculine ici alors nous avons un roi de denis ce roi de denis bien sûr lui c'est un homme qui peut avoir beaucoup d'argent en tout cas c'est quelqu'un qui est stable dans sa vie professionnelle ou sa vie financière c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi et nous avons le set de denis alors le set de denis on parle d'entreprendre on parle aussi d'entreprise et le travail qui rapporte ses fruits bon alors ce peu bien sûr que ce soit un patron tout simplement ça se peut que vous ayez un peu de mal à communiquer avec être avec votre supérieure hiérarchique à ce niveau là allez s'il te tu es mon ange que peux tu nous dire de plus par rapport à tout ça bon c'est pas bien glorie nous avons ici la carte du rat et oui le rat elle n'est pas super super bonne cette carte ici on peut parler de maladie avec cette carte nous avons aussi avec la maladie bien sûr on parle des ennuis de santé en général et nous avons la carte numéro 26 qui elle représente le désert on parle de stérilité de pauvreté et le fait de se sentir inutile alors bien sûr il se peut que ça soit par rapport au travail alors bien sûr il se peut que ce soit votre patron qui peut être malade alors pour d'autres personnes c'est le fait de ne pas être compris bien sûr d'avoir du mal à communiquer pas être compris par rapport justement à votre à vos problèmes de santé dans votre travail ça se peut aussi c'est pas bien 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 j'en joue tout ça allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus par rapport à tout ça bon nous avons une carte qui a sauté ici et c'est la carte de l'amour vous l'aurez bien vu alors avez vous une liaison un peu compromettante voire dangereuse avec un supérieur hiérarchique et ou peut-être que ça vous rend un peu malade à ce niveau là ici la carte de l'amour nous avons le 24 on parle de choix à faire d'un destin amoureux qui se joue ici alors nous avons aussi ce valet de coeur le valet de coeur bien sûr c'est le valet de coupe on parle de redonner une chance à cette histoire dans certains cas bien sûr on peut aussi parler du fait de pardonner de se faire pardonner ou de pardonner à quelqu'un on peut parler d'un enfant ou d'un enfant intérieur aussi par la même occasion allez s'il te plaît mon ange que peux tu nous dire de plus par rapport à tout ça bon et visiblement il y aurait un amour quand même assez passionnel on est d'accord passionnément alors c'est peut-être quelque chose qui vous tient beaucoup à coeur alors ça se peut bien sûr que vous connaissez un homme avec qui vous avez des problèmes de communication question de votre famille ou pas mais que cette personne est beaucoup plus on va dire poser en complétude financière et au niveau du travail par rapport à vous ça se peut aussi c'est pas forcément votre patron bon mais visiblement c'est quelqu'un avec qui vous ne parlez plus depuis un bon moment ici nous avons le silence radio aurait bien compris on parle de pas de communication et voire même de blocage alors visiblement il y aurait beaucoup de blocage par rapport à vous allez on a sorti une petite dernière parce que ce jeu était quand même un peu on va dire compliqué ici on parle d'extrospection de silence et de travail spirituel alors est-ce que vous voulez redonner une chance alors bien sûr l'amour ça peut être l'amour filial ça peut être l'amour paternel ça peut être l'amour maternel aussi par rapport à cette personne c'est peut-être vous en tant qu'homme tout simplement nous avons bien sûr ce travail à faire sur soi peut-être que on travaille justement sur le fait de se reparler pour certains parce que comme il ya un silence radio mais on le voit pourtant dans ce tirage il y a quand même énormément d'amour alors vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui est malade tout simplement autour de vous que vous aimez beaucoup mais avec qui vous n'arrivez pas à communiquer tout simplement voire même à discuter voilà voilà bon il faudrait peut-être travailler un peu là dessus visiblement pour justement si si autant d'amour entre vous quel qu'il soit que ce soit un amour amical que ce soit un amour paternel ou maternel il faudrait peut-être travailler là dessus justement pour arriver à débloquer la situation visiblement c'est ce que maintenant je vous conseille de faire en cette journée allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette guidance pour le côté sentimental de la chose allez on en a deux bon nous avons deux jolies cartes ici nous avons attiré votre âme sœur alors prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur et nous avons juste avec la carte du flirt offrez votre énergie de légèreté aux autres allez on va aller voir un peu plus loin s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ici on parle de stabilité et d'équilibré bon ben visiblement ça devrait aller côté sentimental pour vous aujourd'hui allez allez on va aller voir un peu plus loin s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça nous avons la carte de la confiance bon ben faites vous confiance faites confiance à l'autre visiblement ici la stabilité et l'équilibre reviennent dans votre vie si ce n'était pas le cas jusqu'à présent allez s'il te plaît mon ange quoi d'autre s'il te plaît pour les gens qui regardent cette évidence bon pour certains d'entre vous alors bien sûr ça sera pas pour tout le monde ici on parle d'amitié sincère de loyauté de fidélité et d'intégrité alors c'est soit bien sûr la personne que vous aimez vous est fidèle et vous l'êtes aussi en retour ici on parle aussi d'un coup de foudre d'une rencontre subite avec un inconnu alors il se peut bien sûr que certaines personnes rencontrent la part le partenaire qui leur correspond on va dire parce qu'on vous le dit bien pour attirer votre âme soeur et offrez votre énergie de légèreté aussi aux autres ça va stabiliser tout ça ayez confiance en confiance en l'autre ayez confiance en sa fidélité aussi et aussi au fait que cette personne peut être aussi amoureuse de vous on parle bien de coups de foudre généralement avec cette carte qui est de bonne augure allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire de plus nous avons la carte de la maman bon alors ici on peut parler de mère de famille alors si vous êtes un homme bien sûr une femme et que vous rencontrez une maman une mère de famille ça se peut que ce soit avec elle ou ça peut être vous en tant que mère de famille aussi allez s'il te plaît mon ange que peux-tu nous dire alors on va arrêter on va finir sur cette carte ici la réponse à votre question si vous étiez en train de vous posez une question à ce moment précis la réponse est oui voici la réponse à ta question bon ben je pense que mon ange vous aura répondu sur ce goût là bon alors faites bien attention quand même aujourd'hui de communiquer peut-être alors peut-être qu'il faut communiquer aussi sur ces problèmes de santé avec les gens que vous aimez alors que ce soit vos problèmes de santé ou les gens qui sont autour de vous qui ont des problèmes de santé visiblement ici ça serait un homme comme on dit alors il faudrait peut-être éviter de rester dans le silence radio parce que la vie des gens n'est pas éternelle malheureusement et il se peut bien sûr que par la suite vous regrettiez d'avoir été trop longtemps dans le silence et de ne pas avoir repris contact avec cette personne voilà voilà j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo à la liker à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée merci pour ce visionnage à bientôt bye bye tiens